C'est un banc des cahiers et de poissons qui ravit les marseillais. Là vous voyez le banc de la vente à emporter avec les plateaux et depuis cette année nous avons transformé le restaurant en une dégustation pure et dure, face à jour, le midi et le soir. Bonjour messieurs, vous voyez qu'ici donc nos clients se servent tout ce qui est entrée-dessert et accompagnement par eux-mêmes et ensuite passent à la caisse là pour commander tout ce qui est poissons, coquillages, chauds que nous leur livrons à table ensuite. Ils paient directement au comptoir au moment où ils passent sa commande et au moment où ils passent sa commande on lui remet un beeper qui va nous servir à le repérer quand on va lui amener son plateau à table. C'est beaucoup moins cher qu'avant, tu peux prendre des produits quand tu veux, comme tu veux, avec la souplesse que tu veux, voilà donc c'est quelque chose de beaucoup plus convivial et plus ludique. On a complètement déstructuré la façon de faire déguster nos clients. Auparavant il y avait un restaurant classique, service classique, alors on a des clients qui effectivement n'ont pas aimé la formule au départ et on s'aperçoit que petit à petit la qualité est dedans, le prix est dedans et l'originalité de la formule est dedans, ces quelques clients grincheux commencent à revenir et on est très contents parce que de l'autre côté on a récupéré une clientèle pour laquelle le prix précédemment était trop cher. C'est original sur le concept, à moitié un peu entre fast food, on se sert soi-même et puis finalement on nous apporte les plats. Pour un restaurant on se sert soi-même, j'ai trouvé la qualité des plats vraiment au-dessus de la moyenne en fait. C'est vraiment très très bon. Alors l'oeuf reproduisent fruits de mer, crustacés et poissons. Alors ce qui se vend le plus chez nous ce sont les huîtres avant tout, beaucoup de crustacés, donc tout ce qui est crevettes, tout ce qui est pâte de crabe et puis après évidemment le troisième c'est les moules, alors soit les moules crues puisque dans le sud on mange beaucoup de moules crues, soit les moules en moule marinière ou avec des recettes particulières comme on a ici. La maison Toineau existe depuis 1962, le restaurant ici existait depuis 1992, donc fatalement il n'y a pas de frais de fonds de commerce pour la transformation, en revanche donc la transformation totale ici de ce lieu a nécessité donc un budget de 750 000 euros hors taxes. Concernant le ticket moyen, aujourd'hui il est de 30 euros et c'est exactement le même montant que avant qu'on change cette formule en fast casual, l'objectif de chiffre d'affaires pour cette année ce serait d'atteindre 2 millions et demi aujourd'hui. Coût matière on est à peu près à 35-36% et les ratios de personnel on est à environ à 27-28% qui est grosso modo 10 points de moins qu'avant. Mes projets pour l'avenir pour l'instant donc ce serait de stabiliser cette ouverture puisqu'il s'agit vraiment d'une création pure et dure, de bien maîtriser les ratios et à partir du moment où on maîtrise bien les ratios je pense que la formule telle qu'elle est maintenant peut être dupliquée de manière locale d'abord, assez proche avec une formule peut-être encore un petit peu plus simplifiée mais en pensant à cette formule qui a l'air de bien marcher. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !